Allez c'est parti Premier chrono de la qualif On va essayer de Déjà signer quelque chose de propre On est arrivé un petit peu vite Dans la première chicane Il y a déjà des débris partout Ça promet On va voir ce que va donner ce premier tour 15 minutes de qualification Donc ici à Manza On a des freins qui sont pas mal Les zones de freinage sont plutôt chaudes Partie de la piste qui est Sous l'ombre des arbres Donc il faudra tenir cela à l'oeil On a eu la chance que notre position dans le garage Et la pitlet nous a offert une belle place Pour partir premier à l'assaut de la piste On va essayer d'en profiter Grosse attaque à la sortie d'Ascari Voiture au ralenti semble-t-il A l'entrée de la parabolique Trajectoire vraiment pas idéale à la sortie De la parabolique Au niveau de la température des pneus Et de la pression Ça monte comme je le veux On va essayer un deuxième tour Pour l'instant on a le meilleur temps provisoire Mais c'est vraiment provisoire Voilà Meilleur entame de ce premier rectifilo Allez on pré-accélère Reature qui manque un peu de coupe là-bas régime Et vous avez en quelques secondes sur la piste Les deux voitures les plus rapides pour l'instant Nous sommes avec Giuliani Deuxième rectifilo On est très coupleux Très souple sur la voiture Un petit peu De sous-virage Deuxième lesmo On est vraiment bien Allez il reste 6 litres de carburant C'est idéal On rentre en deuxième dans Ascari Je souligne un petit peu à la sortie d'Ascari Allez ça devrait bien passer On est pas mal dans la parabolique On améliore notre chrono Il va rester de quoi faire un tour Et on est deuxième On a été battu Par la voiture d'Andrea Giuliani Qui est derrière nous Nous voici sur la grille Amanza On est du côté extérieur A la troisième position On s'est finalement fait souffler La première ligne par une Ferrari Celle de Steward On va donc partir derrière Andrea Giuliani Qui a fait le meilleur temps On est aux côtés D'une autre voiture Que l'on connait bien Puisque l'on aura donc une Nissan Quatre voitures différentes À la division des deux premières lignes Et on espère que la grille sera complète On part pour une course de 20 minutes On a 56 litres de carburant Pourquoi ? Tout simplement pour vraiment être large Au niveau des pneumatiques Pardon On a réglé légèrement La température à l'arrière Qu'elle soit un peu plus La pression à l'arrière Soit un peu plus importante Alors qu'on a réduit à l'avant Pour éviter la grande différence De température On allume évidemment Les phares Allez ce serait bien Que tout le monde S'élance Alors vous le savez En blanc-pain La règle est simple Lorsque l'on a un départ lancé Il suffit simplement D'être derrière la voiture Qui tient votre ligne Donc si le garçon à droite Ne s'en occupe pas C'est pas votre problème Vous devez simplement Être au bon endroit Au bon moment C'est-à-dire ici Derrière Giuliani Et c'est parti Est-ce qu'on peut déjà Aller chercher La Bentley Je n'ai pas voulu prendre Trop de risques Au passage De la chicane Il vaut mieux Bien en sortir On touche légèrement La voiture de Giuliani Derrière Ça a l'air de s'être Plutôt bien passé On va partir Du côté De l'extérieur De la piste Très compliqué Pour Giuliani Le passage de cette chicane On devrait récupérer Peut-être l'avantage Avant l'entrée Dans les Lesmos C'est très très chaud Pour la tête De cette course On est prudent Des deux côtés Troisième position Pour Martinez Et pour l'instant Il faut mettre Tout cela en température La Lamborghini De Martinez Qui est troisième Et Giuliani Qui a l'air Un petit peu perdu Avec la Bentley On va couvrir Le premier tour À la deuxième position Derrière Giuliani Et la Bentley Alors qu'on a un drapeau jaune Il y a une voiture Qui est arrêtée Avant même D'avoir pris le départ Et nous du coup On va freiner beaucoup trop tard Là Lamborghini peut passer On cède la deuxième place Surpris par ce qu'il s'est passé Dans la parabolique Attention Première erreur de la course Et Martinez Qui prend La seconde place Et on a déjà Dix secondes Sur la quatrième voiture Qui est une Lamborghini Celle d'Ordonies Qui doit être À mon avis Une voiture Du Rinaldi Racing Gros freinage Pour les deux voitures de tête On s'est fait surprendre Voilà On a failli prendre Le commandement des opérations Il n'en est rien Et là Bentley Qui a toujours du mal À la relance De la première sortie Du rectifilo Allez il ne faut pas Se laisser Décrocher De ces deux voitures de tête Le gap A vraiment réduit Avec le quatrième On va les laisser Se battre Sans être trop loin Et en offrant Des premiers tours propres On pourrait En profiter D'ici quelques minutes On va se concentrer Donc sur notre trajectoire Sur la tenue de la voiture Ne pas trop attaquer Pour Les pneus Et on garde Évidemment Martinez à l'oeil Il a l'air Beaucoup plus à son affaire Que ne l'est la Bentley Oh la Lamborghini En difficulté On opte pour l'extérieur La faute De Martinez On est côte à côte Hop et on se touche Le contact Avec Martinez Qu'est-ce qu'il nous a fait Et on a pris Une pénalité De safety rating Évidemment Ah il est venu Nous rentrer dedans J'ai tenu ma trajectoire J'ai pas l'impression De lui être revenu dessus Outre mesure J'ai juste bien freiné Et on se retrouve Avec la deuxième place Mais une voiture endommagée C'est dommage Ah j'aurais bien aimé Me battre avec Le pilote de la Lamborghini Malheureusement Nos espoirs ont été avortés Ah la la Edou Martinez Qui est donc Relégué au quatrième rang C'est dommage C'est dommage On aurait pu avoir droit A une belle bagarre Alors du coup maintenant L'objectif s'appelle Giuliani Il faut aller chercher La Bentley Si on veut peut-être Gagner notre première course En ligne Sur ce Assetto Corsa Competizione Et notre meilleur résultat Était évidemment Une deuxième position Qu'on avait obtenue Lors Du premier événement Auquel on a participé En Hongrie 3 secondes 5 Pour la Ferrari Du Rinaldi Qui est Non c'est peut-être Une Lamborghini Maintenant que j'y pense Au vu des couleurs Du grâceur On va voir Comment ça va se passer Il reste encore 14 minutes de course L'écart qui est stabilisé Avec la Bentley Avec la Bentley Allez on stabilise A 3 secondes Sur Atour On perd dans le premier secteur On récupère dans le deuxième On va essayer tout simplement D'être constant Et d'où Martinez Qui est revenu derrière A la troisième place Toujours cette voiture arrêtée C'est dommage Que son pilote Ne la retire pas Ah on est dans les marbles Ça c'est pas top par contre Pas encore trouvé La meilleure trajectoire Et le meilleur point de freinage Dans cette parabolique Ça reste malgré tout Assez aléatoire Alors qu'on va avoir Une voiture retardataire Qui va venir se mettre Entre le leader et nous Ça c'est toujours Un bonheur Jimmy Qui est Le douzième Qui va s'écarter Ça c'est plutôt sport Et il a fait un moment Où je n'ai pas perdu de temps Et lui non plus Donc c'est plutôt cool De sa part Et on constate toujours Que l'écart est d'environ 3 secondes Avec la voiture de tête Derrière par contre Martinez est revenu Un petit peu 2 secondes 5 Allez bientôt le cap de la mi-course Ouais pas mal La parabolique là Et de nouveau Une voiture qui va sortir De la pitlane Et venir se mettre Entre moi et le leader Mais il y a une Nissan Cup Ou quoi Qu'est-ce que c'est C'est toutes ces GTR Qui sortent des stands Juste sous mon nez C'est Pereira Attention hein Parce qu'on a On a quand même Martinez qui est revenu A 2 secondes Avec la Lamborghini Peut-être pour un acte 2 Ce serait bien De terminer le travail Et il va pas s'écarter Merci à A Pereira Qui s'est remis Juste devant La voiture de Martinez Ça m'arrange bien Ça pour le double droit De l'ESMO Peut-être de quoi Reprendre encore Quelques dixièmes Allez D'où Martinez Qui va être bloqué Je crois Blue flags Et le leader Qui est aussi bloqué Par Jiménez Et il est revenu Il est revenu Et d'où Martinez Pour récupérer Sa deuxième place Après l'accrochage À la parabolique Ici même Au départ Ce serait bien De s'écarter Parce que là J'ai perdu Un temps Monumental Est-ce qu'il me l'ouvre Seulement la porte Je suis pas sûr On va essayer Forcément Il va en profiter Derrière avec la Lamborghini Il passe Gros freinage De Martinez C'est très bien joué De sa part Et on a pris Tous les deux Une pénalité De SR La Martinez Qui est quand même Plus rapide Que moi Là Ça va Au niveau des pneus Ça tient La Martinez Qui est beaucoup Plus rapide Ça aurait été Visslar De lui piquer Sa deuxième place Il est vraiment Tout aussi rapide Que Giuliani Allez pour l'instant On tient le podium Course plutôt Calme pour l'instant Allez Allez Oh là là La relance A la sortie De SR On est tellement Au sous-régime C'est compliqué Et finalement Si j'ai pu tenir En respect Martinez En tout début d'épreuve Ça n'est plus Le cas maintenant La Lamborghini Est plus agile Et son pilote De meilleure Capacité Et niveau Il n'y a pas à dire Ah quoi que Ah quoi que Est-ce que Les pneus Est-ce que les pneus Sont pas en train De flancher Pour Martinez 5 minutes 5 minutes de course La Lamborghini Est à l'aspiration Il se décale Il se décale Hop là Attention tout de même A ne pas aller au contact On va voir ce qu'on peut donner En vitesse de pointe Il va protéger Evidemment L'intérieur De la trajectoire On ouvre malgré tout On n'aurait pas su passer Sur ce freinage Donc on va essayer De la jouer à l'Arlance Face à l'Italienne Ça ne jouera pas Dans la même course Sur ce passage là A la deuxième place Qui commence à valoir cher Martinez Qui avait des problèmes De pneus Il est parti plusieurs fois A la faute On est revenu Dans le sillage De la Lamborghini Et là c'est nous Qui avons des problèmes De frein Là c'est moi Qui flanche un petit peu Au niveau des pneus Ça va Encore large Encore large A la sortie De ce deuxième Lesmo Et on essaie De garder Le pied dedans On va soulager Un petit peu Le train avant Pour freiner Un peu plus facilement Allez course sage 3 minutes 20 Et on aura à consommer Tout de même avec cette Jaguar Il reste déjà plus que 22 litres A peine dans la voiture Et attention parce que Giuliani perd du temps Il était à 6 secondes Ennemi Il a perdu un petit peu D'avance Allez 2 secondes d'écart Avec le deuxième Est-ce qu'on pourrait aller chercher Un nouveau podium On était parti Troisième Quatrième Quatrième Qui est à 14 secondes Johnny Stewart Allez dernier tour On tourne en 1.50 Il reste moins d'une minute Trente au chrono Dernière boucle De ce circuit De Monza Une course Qui aura été Plutôt Calme Et solide Je me demande Si avec 2 tours de plus Si avec 2 tours de plus On n'aurait pas une victoire Lamborghini à domicile Parce que la Bentley Semble perdre Beaucoup d'avance Et effectivement On n'aura pas perdu Face aux plus mauvais La Lamborghini Qui nous a Emmené Dans l'accrochage Du départ Ou l'inverse D'ailleurs Et bien Se retrouve En mesure D'aller gagner Cette épreuve L'écart Avec 4 secondes Pour Giuliani Ça devient difficile Pour le leader Il aura mené Tous les tours De cette course Nous on va se retrouver En 3ème position 25 secondes Devant la suite Du peloton Vivement La classe semi-pro Qu'il y ait bagarre Non pas que c'est trop facile C'est pas ce que je veux dire Bien sûr Mais Là pour l'instant On arrive à faire de bons résultats Mais il ne faut pas Se voiler la face Il y a énormément de voitures Dans la pitlane également Qui sont arrêtées Il y a des disqualifications Qui tombent Et donc Ce sera À Andrea Giuliani De remporter Cette course Avec la Bentley Devant Et du Martinez Avec la Lamborghini Et on va aller cueillir La 3ème place Et le drapeau à Damier Très très belle performance Avec cette Jaguar Ici à Monza Bah écoutez On va On va ramener La voiture au bercail Et on va se laisser Pour cette nouvelle course en ligne Sur la chaîne J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu C'est important Et partagez ces vidéos Si elles vous plaisent Il y en aura d'autres Bien sûr Je l'espère Beaucoup 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 D'autres À la prochaine Salut